Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Cérendi, que lisez-vous ? Le rendez-vous hebdomadaire, je vous présente mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc la semaine dernière, j'ai enfin terminé l'un stop de Frédéric Mars. Donc bilan, c'est le premier flop de l'année, première déception. Les 150 dernières pages m'ont intéressé. En fait, j'ai été un peu captivée par le livre à partir du moment où on a su qu'il était derrière ces attentats. Et ce qui m'attraignait, c'était de savoir s'ils allaient choper cette personne ou voilà, ou si elle allait s'en sortir ou voilà, comment ça s'est terminé. Je vous avoue que maintenant, avec une semaine de recul, j'en ai déjà plus beaucoup de souvenirs. Donc je le conseille à ceux qui sont amateurs de thrillers, qui aiment l'action, qui aiment le côté assez réaliste de ce que ça peut permettre d'imaginer. Voilà. Mais moi j'aurais vraiment un mauvais souvenir de ce livre, c'est bien dommage, mais bon j'essaierai quand même de lire un livre de cet auteur pour voir ce que ça donne dans un autre registre. J'ai également lu pour la lecture du 4 février, une lecture commune, le tome 2 de Hunger Games, l'embrasement de Suzanne Collins. Donc il s'agit là d'une trilogie, le premier tome est juste génial, j'ai adoré. Il sort au cinéma, si je ne me trompe pas, le 21 mars et je vous conseille vraiment d'aller voir la bande annonce. Donc en fait ça parle de Katniss, une jeune fille de 16 ans qui vit dans les nouveaux états d'Amérique, on va dire, qui sont maintenant regroupés en 12 districts, gouvernés par le Capitole. Le Capitole est tyrannique et impose une dictature sans faille. Et donc pour rappeler aux gens qui gouvernent, ils imposent chaque année les Hunger Games, donc les jeux de la fin, où doivent participer un garçon et une fille de chaque district qui ont entre 12 et 18 ans. Donc c'est par tirage au sort et lors de ce tirage au sort, il s'avère que c'est la petite soeur de Katniss, prime, qui a 12 ans, qui est désignée pour participer à ces jeux. Donc Katniss se révolte et se propose volontaire pour épargner sa petite soeur. Donc en fait, dans le premier temps, on va suivre tous ces jeux. Du début, donc la préparation physique, la préparation psychologique de la candidate. On va faire la connaissance avec certains des autres participants. On va rencontrer bien sûr Pitta, qui est le garçon du district 12, qui est également désigné pour participer à ces jeux. Et on va voir tout l'événement, tout comment ça se déroule de l'intérieur, surtout du côté de Katniss, qui est la narratrice. Et franchement, c'est génial. Elle nous fait passer par plein d'émotions différentes. On se demande tout le monde comment ça va se terminer. Chaque chapitre termine en Cliffhanger. Donc le livre est impossible à lâcher. Et voilà. Donc là, j'ai vu le deuxième tome la semaine dernière pour Mecture Commune. Forcément, je pense que je ne vais pas vous dévoiler en vous disant que c'est la suite de ces jeux et que Katniss est sortie vainqueur du premier tome, forcément, puisque c'est une trilogie et c'est l'héroïne. Et donc, on va découvrir comment ça se passe dans son district, la vie maintenant qu'elle a gagnée, puisque là, elle offre, je crois, un an de gratuité, on va dire, au niveau nourriture, confort à sa famille. Et elle va devoir faire également le tour des districts. Et donc, j'ai adoré cette partie, parce qu'on découvre les autres districts, comment ça se déroule. On voit que la population commence à se révolter face au gouvernement, puisque Katniss, en fait, est le symbole. Bon, là, il faut lire le premier tome, mais elle devient le symbole de la rébellion. Et voilà. Et malheureusement, il va y avoir une annonce des 75e jeux de la fin. Et Katniss va devoir y retourner. Et donc, là, je ne peux pas vous en dire plus, parce que je ne voudrais vraiment pas vous spoiler, mais je vous conseille vraiment de le lire. Moi, j'ai adoré du début à la fin, que ce soit les périodes calmes, comme la première partie, ou les périodes où ça s'accélère, comme la seconde, quand elle rentre à nouveau dans l'arène. Et on découvre aussi de nouveaux personnages. On retrouve les anciens, certains que j'adore, et d'autres qui sont encore un petit peu mystérieux. Et voilà. Donc, vraiment, une belle découverte. J'ai hâte de lire le tome 3. Je crois qu'on a prévu une lecture commune vers mi-avril. Il me tarde, même si j'ai beaucoup de livres à lire entre deux. Mais voilà. J'ai hâte de savoir comment ça va finir. Donc, Hunger Games, les jeux de la fin. Voilà. Ensuite, j'ai lu. Donc ça, c'était un vendredi soir. J'avais terminé ce livre. J'avais envie de me lire un petit livre tranquille, pas de presse de tête, une histoire d'amour, love. Ouh, sereine. Voilà. Pour passer un week-end paisible. Et donc, comme j'avais également une autre lecture commune au 18 février, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas ? Et j'ai lu D'années. Voilà. Comme vous voyez, j'utilise beaucoup ma Kindle. D'années de Lauren Kate. Donc là aussi, il s'agit d'une trilogie. C'est de la young adulte. C'est de la love story. C'est de la romance. C'est léger. C'est sympa. C'est à lire tranquillement. On ne s'en passe aussi. Mais c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc, voilà. Donc, en gros, il y a quelques incohérences. Mais bon, mon article sera publié le 18. Donc, je ne voudrais pas en dire trop. Mais au départ, donc, on rencontre... Comment elle s'appelle ? Ça, c'est pas malin. On rencontre la jeune fille. Je suis désolée. Je viens d'avaler son prénom. Je ne me rappelle que du tout comment elle s'appelle. Qui arrive dans une école de réinsertion. Parce qu'en fait, apparemment, elle a eu un gros accident avec son ex qui est mort. Donc, je ne peux pas trop en dire plus. Mais bon, bref. Elle a dû rentrer dans cette école de réinsertion. Où il y a d'autres camarades comme elle. Qui sont là-bas pour des raisons personnelles. On fait la connaissance de pas mal de personnages. Assez sympathiques. J'ai beaucoup aimé Ariane. Qui est assez dynamique. Assez rambedant. Tout ça. Ce serait une de ses copines. Et il y a aussi Pen. Donc, elle, c'est un peu la fille intelligente. Assez discrète. Tout ça. Et il y a forcément des garçons. Donc, il y a Cam. Quelqu'un qui a l'air très gentil. Qui est très intentionnel avec elle. Alors qu'il la connaît très peu. Et il y a Daniel. Donc, le ténébreux Daniel. Qui a tout de suite plu à l'héroïne. Et c'est dingue ça. Que je ne me rappelle pas. Qui a tout de suite plu à l'héroïne. Mais qui est intouchable. Elle n'arrive pas à l'atteindre. Elle n'arrive pas à l'atteindre. J'essaye de retrouver son prénom. Les aléas du direct, on va dire. Comment elle s'appelle ? Bon, bah tant pis. Ça ne me revient pas. Ah, Luce. Voilà. Lucinda. Wouhou. Donc, voilà. Donc, Lucinda tombe également sous le charme de Daniel. Ce garçon qui la repousse. Qui l'envoie suer. Et voilà. Qui ne lui montre aucun intérêt. Et tout tourne autour de ce triangle amoureux. Donc, elle hésite entre Cam. Elle hésite entre Daniel. Et puis, Cam il est gentil. Il lui fait des cadeaux. Et puis, Daniel, pourquoi il n'intrigue à ce point là ? Et pourquoi, dès qu'il est dans la pièce, son regard se pose sur lui ? Et impossible de lâcher cette attirance fusionnelle qu'elle a pour lui. Et voilà. Donc, au fil de l'histoire, on va découvrir certaines choses un peu merveilleuses. Merveilleuses au sens propre. Fantastiques. Et ça va se dérouler tranquillement. Il n'y a pas beaucoup d'action. Ce n'est pas ce qui prime dans ce livre. Mais voilà. C'est assez sympa. Ce n'est pas prise de tête. C'est de la romance. C'est... Voilà. Ça fait du bien. Donc, voilà pour mes lectures de la semaine dernière. Et cette semaine, je me suis attaquée. Les loups-garons me manquaient. Donc, j'ai hésité. J'ai hésité, donc, à lire Instinct de Vincent Villimino. J'ai hésité à lire Morsure de... Je ne sais plus qui. Je pense que je suis fatiguée de ma journée. Vous m'excusez pour ces petits oublis de cette semaine. Et du coup, finalement, je me suis penchée sur le tome 2 de Merci Thompson. Les liens du sens de Patricia Briggs. Parce qu'effectivement, c'était une trilogie... Une saga que j'ai commencée. J'ai adoré le premier tome. J'ai adoré son autre saga Alpha et Omega. En plus, les personnages me manquent. Là, j'ai hâte que le tome 3, il sorte. Parce que j'ai hâte de retrouver Charles et Anna. Et donc, je me suis dit, en attendant, je vais lire le tome 2. Et retrouver Merci Thompson et sa meute de loups-garous de Tris Cities. Donc, voilà. J'ai lu à peu près 130 pages. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà bien. Et j'apprécie vraiment l'univers. Donc, à suivre. Voilà. Et ensuite, je vais lire pour une lecture commune du 18 février. Je vais lire De l'eau pour les éléphants de Sarah Gruen. Donc, c'est pareil. C'est sur ma Kindle. Et je vais vous montrer la couverture. Elle est super belle. Qu'est-ce que je fais là ? Oh là 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 là. Voilà. Hop ! Donc, c'est pareil. Ce livre a été adapté au cinéma avec Robert Pattinson. Donc, je ne l'ai pas encore regardé. Je me réserve de lire d'abord le livre. Avant de découvrir le film. Donc, en tout cas, ça a l'air chouette. J'ai lu par curiosité déjà le prologue. Donc, ça se passe dans un cirque. Ce sera également une histoire d'amour. Je pense que ça va bien me plaire. C'est un gros coup de cœur. Beaucoup de personnes ont adoré ce livre. Et j'espère que ça en sera de même pour moi. Voilà, voilà. C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous ne serez pas endormis devant mes oublis mentaux. J'espère que vous passerez une belle semaine. Que vous aurez beaucoup de lectures. Ou beaucoup d'activités qui vous plaisent. Et que vous n'aurez également pas trop froid. Parce que, ben voilà. Là, il fait vraiment des températures négatives. Bon, bien que chez nous, à Lyon, on ait le soleil tous les jours. Et il fait quand même froid. Mais bon. Et voilà. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Et bonne semaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada